Nous avons été amenés à demander le confinement des personnes âgées en EHPAD et parfois même le confinement en chambre, en nous fondant sur les recommandations des sociétés savantes et sur l'avis éclairé du Conseil Consultatif National d'Ethique. Et nous avons été obligés, et ça a été très dur, à interdire tout droit de visite auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Tandis que le confinement est amené à durer encore pour plusieurs semaines, il nous a semblé utile de consulter à nouveau les sociétés savantes, les représentants des organismes de ces établissements pour personnes âgées. Et nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront à partir de demain d'organiser dans les territoires sous la responsabilité des directions d'établissement un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD. Ce sera à la demande du résident, ce sera dans des conditions extrêmement, vous l'imaginez, limitées, pas plus de deux personnes de la famille, pas tout le monde en même temps. Ce sera sous la responsabilité des directions, encore une fois, d'établissements, qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions, sachant que la sécurité sanitaire reste au cœur de notre projet et qu'il y aura donc l'impossibilité maintenue d'aller toucher la personne, d'être en contact physique. Par contre, il y aura un contact visuel. On peut passer beaucoup de choses avec le regard auprès des personnes qu'on aime. Et j'imagine le soulagement qui sera celui des nombreux aidants et des nombreuses familles quand ils pourront à nouveau rendre visite à leurs proches, souvent des personnes en perte d'autonomie, parfois désorientées, mais qui savent très bien ce que c'est que la valeur d'un regard d'une personne aimante. Notre objectif, c'est toujours de trouver un équilibre entre sécurité et maintien vital du lien social. Comme dans tous les aspects de cette crise, nous appelons chacun à la plus grande des responsabilités et au respect des consignes précises qui seront données par les professionnels. J'ajoute enfin, et c'est normal, que ce droit de visite très encadré pourra s'appliquer dans les mêmes conditions pour les établissements qui accueillent cette fois-ci des personnes en situation de handicap. Et je m'en suis entretenu avec la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Il y a des personnes qui...